Jour 57 On a eu du mal à trouver mais après trois jours de route, on arrive dans cet endroit, le reste au soleil. Le secteur a l'air aussi sûr que flippant. Sur l'aide-venture, on s'aperçoit que le quartier en m'a pris plein la gueule. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici ? Je pars en éclaireur et je rentre par un petit couloir fécorifique. Au bout se trouve la confrérie de sonores. Ils ont réservé l'abri pour la nuit. Ce soir-là, ils ont organisé une sorte de combat musical. Ils ont recruté des mecs de chez Miss Jacqueline, qui font du rock anglais. Apparemment, ils affronteraient les petits gars de chez Sconefire. Ils avaient pensé à tout, boisson, ration, et même aménagé dans le fond de l'abri, une scène. Sachant que les autres sont dehors et qu'ils n'allaient pas tarder, je nous ai négocié un créneau d'une demi-heure en échange d'une réparation sur l'ampli de Max et de l'accueil pour la nuit. Les mecs de chez Sconefire ont l'air cool, ils sont même d'accord. Mais ils me préviennent déjà que l'endroit est petit et qu'il faudra serrer, parce que ce soir, ils ont beaucoup d'affermés qui vont débarquer. C'est quand même une bonne nouvelle. Les autres arrivent. Max a l'air inquiet pour son matos. Seb reprend un peu de couleur ces derniers temps. Ça me rassure, mais je le sens encore vulnérable. J'espère qu'il n'a pas été contaminé. Le refuge est divisé en deux. À côté de la zone de concert, on peut s'y poser, voir et manger quelque chose d'autre que ces saloperies de rations que nous donne l'armée. Max a l'air crevé. Il a beau faire le dur à cuire, au fond de lui, il souffre. Je l'entends lorsqu'il chante. Deux chez sonneurs ont ouvert la fight. On ne savait pas qu'en plus de bien gérer la soirée, ils géraient aussi bien les reprises. Et puis comme d'habitude, on a mis le feu à notre tour, avant que Mijia Plin en rajoute une couche. Et on a fini en napoté aux sonores avec les jeunes de Sunfire. Merde ! C'était bon ça. Ce fut difficile de déterminer un vainqueur, et au final, on le savait au fond de nous, qu'on était tous gagnants cette nuit-là. Ce qu'on ne savait pas, c'est que dans le public, il y avait des résistants chez une musique. Dans 15 jours, ils s'organisaient le même délire. Ils ont entendu notre son et voudraient qu'on participe. Pourquoi pas ? Notre groupe étant exténué, on s'est dit que peut-être on pourrait squatter le quartier à un moment ici. On est à l'abri, protégés, et on voit du monde. Enfin, 15 jours, ça me paraît long, et je ne sais pas si les autres tiens vont. Il ne reste plus qu'à voir. C'était Chris pour nos prophéties. Je l'enveille 57, le reste au soleil. Fin de transmission. Sous-titrage Société Radio-Canada